Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour un haul mondial tissu un peu spécial. A la base je commandais un tissu que vous allez voir dans mes prochaines vidéos et je sais pas pourquoi j'ai tapé le mot clé Harry Potter. Je me suis dit qui t'a commandé ? On va voir s'ils ont d'autres petites choses. Et une livraison plus tard, je vais vous montrer sur quoi j'ai craqué. Donc c'est exclusivement chez Mondial Tissus. Moi j'aime bien Mondial Tissus, donc c'est pour ça que je commande beaucoup chez eux. J'ai une boutique vraiment à 5 minutes à pied de chez moi, donc voilà, ça n'arrange pas mes affaires. J'avais déjà acheté chez eux ce magnifique tissu. Je dis magnifique parce que regardez-moi Drago Malfoy. Voilà. Et donc il y a tous les autres personnages dessus. Voilà. Dans les tons bleus assez foncés. Je trouve que ça fait assez Halloween un peu. Parce que vous avez des petits éléments avec la citrouille, le chat, etc. Et donc ces fameux personnages. Je l'ai d'ailleurs repris pour faire la poche de mon nouveau sac à dos. Voilà. Je suis très contente. Donc vous avez ce tissu en ce moment. Donc chez Mondial Tissus que je trouve vraiment sympathique. Parce que du coup on peut quand même l'utiliser en grande pièce avec les différents personnages. Ou comme j'ai fait, sélectionner un seul personnage. Celui qu'on le préfère. Yoron il est beau aussi. Ensuite, j'ai ensuite craqué pour ce tissu. Hop. Avec des objets Harry Potter. Je trouvais sympa pareil à refaire avec soit un petit élément, soit en doublure. Je le trouvais assez sympathique. La couleur, pareil, est assez originale. J'aime bien en verre d'eau comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. Moi j'en ai pris 50 cm. Mais voilà, les petits éléments sont sympas si on veut l'ajouter en petit détail ou en doublure de quelque chose. On identifie bien Harry Potter avec ses petites lunettes. Edwige, la cicatrice. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments Harry Potter sur une couleur assez originale. Maintenant pour la faire matcher. Et celle-là, on va pas retrouver exactement la même. Mais voilà, je trouvais que ça a laissé beaucoup de possibilités. Ensuite, deuxième tissu. Celui-ci, il est pareil au prix de 12,99€. Celui-ci, j'en ai pris un peu plus. J'en ai pris un mètre. Parce que je trouve qu'il fait quand même un peu moins enfantin. Il est original avec ses espèces d'affiches un petit peu et tout. Donc il me plaisait un peu plus. Il me plaisait plus dans l'originalité, pardon. C'est vrai que l'autre est sympathique. Il fait plus enfantin. Et en fait, j'ai beaucoup de tissus Harry Potter déjà dans ce style-là. Où c'est plein de petits éléments différents. Donc sur un fond différent. C'est pas le même motif, le même dessin, etc. Mais j'en ai déjà beaucoup comme ça. C'est vrai que celui-là a un côté un peu plus du coup original dans sa forme. Donc on a comme des affiches de Harry avec Hogwarts, avec... Tout est en anglais, donc c'est compliqué pour moi. Les clés, enfin voilà, il y a énormément de choses. Les reliques de la mort, voilà. Et je le trouve vraiment... Il fait plus adulte en fait. Plus adulte, je sais pas, un peu rebelle. Je sais pas pourquoi. C'est les couleurs peut-être. On a le phénix ici. J'aimais bien. C'est ensuite que... Que tout s'est emballé. J'ai découvert qu'en fait, il faisait une petite collection d'éléments de mercerie Harry Potter. Il faut savoir que ce que je vais vous montrer là existe. Du coup, je crois en moins en quatre, voire cinq fois. Vous avez les quatre maisons et le logo Harry Potter en général. Évidemment, j'ai tout pris en serpentard. Mais j'ai craqué. J'ai craqué. J'en avais pas besoin. J'ai craqué. Vous avez ici le petit nécessaire à couture serpentard. Je l'ai payé 16,99€. C'est pas forcément donné, mais vous pouvez voir que c'est vraiment la licence Harry Potter. Donc vraiment, je me suis dit, allez, je me fais plaisir. Et en fait, ces éléments-là, je me suis dit, je les prends tous. Bon, Harry Potter, ils vont tous aller ensemble. Je vais me faire une petite trousse, vraiment toute petite, que je vais laisser dans mon sac à main en permanence. Parce que j'avais avant une trousse, une vraie petite trousse que je m'étais faite, où j'avais rajouté un peu des éléments par-ci, par-là, que vous avez pu voir dans mon haul AliExpress, ou dans d'autres hauls où je récupérais des petites choses. Mais ça salissait, ça perçait, voilà. Là, c'est quelque chose qui est quand même vraiment rangé. J'ai pas besoin de tout. Vous allez voir les autres éléments. Et je vais, je pense, utiliser un des tissus qui est là pour me faire ma petite pochette pour avoir tout ensemble. Et du coup, ça prend moins de place dans mon sac aussi que ce que j'avais précédemment. Faut juste penser, si vous faites ça, à bien le retirer quand vous prenez l'avion. À le mettre dans votre valise et non pas dans votre sac à main parce que ça ne passe pas. Mais, voilà, Serpentard, en plus, je serais dégoûtée si ça ne passait pas. Mais on va l'ouvrir ensemble pour voir ce qu'il y a dedans. C'est quand même un très bel objet. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est un effet simili-cuir. Donc, c'est quand même bien travaillé, vraiment. Et derrière, j'ai bien la licence Harry Potter. Donc, c'est vraiment un partenariat entre les deux. Donc, j'aime bien la finition. Vraiment, j'aime bien la finition. On va ouvrir. Et voilà l'intérieur. Donc, j'ai une petite paire de ciseaux, un découvite, un petit mètre ruban, des boutons, des aiguilles, attache à nourrice. Vraiment, le B à bas de ce qu'on pourrait avoir besoin. Je peux peut-être rajouter, moi, deux, trois trucs. Mais vraiment, c'est très basique. Et alors ça, je pense que si j'ouvre ce petit tube, ça doit être les aiguilles. Ah non, c'est vide ! C'est vide, donc je vais pouvoir rajouter, je pense, quelques épingles, quelques aiguilles dedans. C'est bête quand même. On a tout pour coude, mais pas les aiguilles. À moins qu'elles soient accrochées là. Des fois, elles sont directement sur le fil. Même pas. Et ben, il n'y a pas d'aiguilles. Alors ça, c'est bizarre quand même. On a du coup les petits fils ici avec l'enfile aiguille qui est intégré dedans. On a des petits boutons pression. Donc, des petites épingles avec des têtes de couleur. Et des attaches comme ça, des épingles à nourrice. Donc, ça, c'est pas mal. C'est juste que du coup, je n'ai pas d'aiguilles pour coudre. Donc, je vais de suite les ajouter. Donc, je vais utiliser ce petit tube tout de suite pour mettre des aiguilles. Hop ! Là, j'en ai mis cinq. Je pense que ça suffit largement. Ah, j'en ai qui dépasse, qui sont trop longues. Bon, on va enlever les trop longues. Bon, bah, ça m'en laisse deux. Et ça ferme bien. Et voilà, tout est bien fermé. Ça, j'aime bien ce côté qui ferme bien. Parce que dans ma trousse, si jamais mes aiguilles s'ouvraient et ça m'est déjà arrivé, bah, en fait, ça passe au travers le découvit. Pareil, il est bien, bien protégé et tout. C'est pareil. Moi, ça avait tendance à s'ouvrir dans ma trousse. Et quand je mettais ma main dans mon sac, bah, je me piquais. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté de... Enfin, que je l'ai retirée. Je ne sais même pas où elle est. Mais là, du coup, tout est bien protégé. C'est assez rigide et tout. Et bon, assez quali. Alors, j'étais en train de regarder sur le dessin. En fait, vous voyez que dans la petite partie-là, ils vous mettent bien qu'il y a trois aiguilles dedans. Je ne les ai pas. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur. Si jamais il y en a qui les ont achetées, vous me direz. Nouvel élément, la paire de ciseaux. Pareil, Serpentard. On va faire pareil. On va l'ouvrir. Alors, pareil, elle est dans un étui en simili-cuir. Donc, notez dans le bon sens. Serpentard. Pareil, derrière, vous avez bien la licence, etc. Et donc, si j'ouvre les ciseaux, ils sont eux aussi marqués Serpentard. Et avec les... On ne voit pas, mais vert. Et normalement, avec les petits serpents dessus. Donc, ils sont coupés parce que le motif est assez fin. Mais, voilà. La paire de ciseaux, en plus, rangés dans son petit étui Serpentard. Vraiment très quali. Donc, on reste sur des éléments qui vont quand même ensemble. Et enfin, le dernier élément qui m'a coûté 13,99€, c'est le maître ruban. Alors, je sais, c'est déjà... Les ciseaux et le maître ruban, on les a déjà dans le kit. Mais kit, kit, kit à avoir le kit, autant avoir tout ce qui va ensemble. Donc, on va l'ouvrir. Oh ! C'est franchement... Le prix, quand on se dit comme ça, un maître ruban à 13€, c'est pas donné. Mais c'est quand même quali. Parce que, regardez, c'est encore effet simili-cuir. Avec le logo de Serpentard. Et quand je retourne, il y a écrit Serpentard derrière. Avec, je crois, voilà, en dessous toujours la licence et tout. Donc, franchement, c'est quand même hyper quali. Le petit bout ici, en cuir, pour tirer sur le maître ruban. Donc là, il est coincé. Et j'ai juste à rappuyer, en fait, au milieu. Et il rentre tout seul. Donc, c'est quand même assez... Franchement, c'est quand même assez quali. Je les ai payés cher. Je vous avouerai qu'à la base, le tissu que je devais acheter, je pense que j'en avais même pas pour 10€. J'en ai eu pour plus cher. En fait, le calcul. Mais, vraiment, c'est des beaux éléments, je veux dire, pour des fans de Harry Potter. Comme moi. C'est quand même des éléments très beaux. Et comme je vous dis, je vais les mettre dans une petite pochette et je les aurai sur moi. L'ancienne trousse, je l'utilisais pas mal. Et ça m'arrive des fois de me dire, ah, vite, j'ai juste un petit point à faire, un petit truc machin. Et j'ai plus ma trousse. Maintenant, je vais peut-être rajouter deux ou trois éléments encore. Je ne sais pas. Parce que j'ai quand même le maître ruban pour mesurer ma paire de ciseaux. Et quand on ouvre là-dedans, j'ai un petit peu le strict nécessaire qu'on a besoin. Donc, voilà les trois éléments en serpentard. Encore une fois, je vous dis qu'ils existent sur les quatre maisons. Je pense que je vais maintenant prendre ce tissu-là. Comme je vous ai dit que je l'aimais beaucoup. Je pense que je vais prendre ce tissu-là pour le mettre à l'extérieur et faire ma petite trousse. Donc, je ne vais pas faire un truc énorme. Je vais faire une trousse plate, basique et les glisser dedans. Il faut juste que tout rentre. Et je vais, tant qu'à faire, sûrement mettre celui-là en doublure à l'intérieur. À moins que je trouve autre chose qui m'intéresserait plus. Je vais peut-être regarder dans mes anciens tissus Harry Potter si j'en ai pas un qui est un peu plus neutre que celui-ci. Parce que les couleurs, je trouve, ne matchent pas trop. J'ai ce tissu-là, par exemple, qui vient de chez Mondial Tissus, mais qui est une ancienne collection. Je pense qu'il matchera un peu plus parce que dans les tons blancs. Donc, je pense que ça matchera plus. Donc, je vais vous filmer tout ça en accéléré parce que des tutos de trous, j'en ai plein ma chaîne. Donc, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne les tutos de différentes trousses. Et on se retrouve à la fin pour voir si tout rentre bien. Et juste pour me la péter un peu avec tous mes éléments serpentards dans ma petite trousse à mettre dans mon sac fait-main avec Drago Malfoy dessus. Si ça, c'est pas tout réfléchi. Musique 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 Et voici donc la trousse. Donc, j'ai thermocollé les lettres Juju Pluche quand même. Quand même, ça reste de la couture Harry Potter. Donc, forcément, Juju Pluche. Donc, vous voyez, dessus assez discret. Je voulais quand même que ce soit le motif qui soit le plus en avant. J'ai par contre rajouté du thermocollant sur ce tissu parce qu'il est très fin. Donc, j'ai rajouté du thermocollant seulement à l'extérieur. Donc, assez rigide pour que la pochette soit assez rigide et que ça protège ce qui est dedans. Et pour X raisons, je vous ai dit les problèmes si ça doit passer au travers. Donc, ça ait plus de mal à passer au travers. Et que le tissu se maintienne mieux. Donc, vraiment, c'est un tissu qui est assez fin. Donc, voilà. À l'intérieur, j'ai mis évidemment la fermeture éclair verte pour aller avec tout ce qui est mon matériel à l'intérieur. Donc, le maître ruban, les ciseaux et la petite boîte comme ça. Et à l'intérieur, c'est donc le tissu Harry Potter différent. Donc, voilà. J'ai plus qu'à mettre tout ça dans mon sac à dos. Pour revenir à mes achats, je pense que ça peut être des bonnes idées de cadeaux de Noël aussi. Que ça soit pour des gens qui font de la couture ou non. Je m'explique. Ça, vous avez quand même un tout petit nécessaire de couture. C'est toujours bien d'en avoir un chez soi, qu'on soit couturier ou pas. Mais pour repriser ses chaussettes, pour recoudre un bouton qui est tombé, on a quand même besoin d'un minimum de matériel. Et vous voyez, ça prend dans une toute petite boîte. Et donc, si quelqu'un est fan d'Harry Potter, pourquoi pas en fait ? C'est pas plus bête qu'autre chose pour offrir ça. Si vous voulez offrir l'ensemble, vous pouvez. Mais au moins, je pense que ça, ça peut être assez utile pour n'importe qui, couturier ou pas couturier, mais en tout cas fan d'Harry Potter. Le maître ruban, quelque part, c'est pareil. Alors, c'est un maître ruban, il est souple normalement parce que c'est pour faire les mesures sur quelqu'un. Ça reste quelque chose qui sert à mesurer. Vous pouvez très bien aussi l'offrir. Si les gens ont besoin d'aller chez Ikea, mesurer leur truc chez Ikea, attaque avec ça, ça passe en fait. La paire de ciseaux, alors là, je vais dire quelque chose où il faut que je prenne sur moi. Bon, c'est une paire de ciseaux pour la couture, normalement. On ne doit pas couper autre chose avec sa paire de ciseaux que du tissu quand c'est pour la couture, sinon vous les abîmez. Maintenant, c'est une collection Harry Potter. Si jamais vous voulez l'offrir à quelqu'un qui ne fait pas de couture et qui veut le mettre dans sa trousse d'école pour aller à l'école et couper du papier avec, écoutez, bah voilà, c'est entre vous et vous. Voilà, pensez que c'est quand même un bel objet avec la maison et tout ça. Donc, si la personne a envie de le prendre pour aller à l'école, si c'est un écolier que vous voulez l'offrir, bah pourquoi pas. Je sais qu'en plus, certaines grandes surfaces vendent des stylos et tout ça à Harry Potter, donc vous pourriez constituer une petite trousse d'écolier avec du coup la belle paire de ciseaux comme ça à la maison. Bon, c'est le cadeau que je recommande le moins à détourner, mais pour des fans de couture ou de broderie ou voilà, dès qu'il y a besoin un petit peu de couper quelque chose autre que du papier, ça peut être une bonne idée. Et évidemment, si vous voulez offrir l'ensemble, je pense que les gens seront ravis parce que je trouve quand même que ce sont des beaux produits et très original. Celui-ci, pour moi, est intemporel pour n'importe qui. Celui-ci aussi, c'est celui-là qui peut poser problème. Normalement, c'est plus pour les gens qui travaillent le tissu, la laine, les fils et compagnie. Si ça peut vous donner des petites idées pour Noël. Voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. C'est un haul un peu spécial, mais les produits, je trouvais, sont vraiment quali et vraiment jolis. Dites-moi en commentaire si vous les avez déjà testés, si vous les aviez déjà vus, si vous êtes d'une autre maison, n'hésitez pas aussi. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada